Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si on se retrouve ensemble, c'est pour parler aujourd'hui du fameux pistolet de massage qui a été vraiment très populaire pendant la période de confinement. Il était en vente sur tous les sites internet. D'ailleurs, il se vendait souvent en dropshipping. Et du coup, de mon côté, j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que j'ai pas mal de patients qui étaient un petit peu stressés par rapport au contexte sanitaire, par rapport aussi à l'intensité de travail et au fait qu'ils étaient passés du bureau en télétravail et qu'ils n'avaient pas forcément le matériel adapté pour être bien, ce qui pouvait leur créer des tensions un petit peu musculaires. Et d'un autre côté, j'ai pas mal de potes aussi qui l'utilisent dans le cadre du sport. Et on me demandait souvent mon avis. Donc du coup, je me suis dit, ça tombe bien, je vais faire une petite vidéo. Comme ça, on va pouvoir le tester ensemble. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels. Et nous sommes en fait spécialistes dans la gestion des douleurs en entreprise, que ce soit au bureau ou en télétravail. Et c'est par ce biais-là, en fait, que régulièrement, je vous donne des conseils, des exercices, des astuces pour justement faire diminuer ces douleurs qui vous gênent pendant la vie professionnelle, mais qui aussi s'invitent dans votre vie personnelle. Pour en revenir justement à ce pistolet, il est vendu dans une petite mallette de transport. Il y en a à tous les prix, comme on l'a dit. C'est assez pratique. Donc quand on ouvre la mallette, le pistolet est présenté avec ses différents embouts. Vous avez aussi une petite notice explicative qui est bien pratique pour savoir comment on se sert du pistolet. Et vous avez aussi un embout pour le charger. Donc ça, c'est avec un port USB. C'est très simple. Le petit bout, le petit embout ici pour le brancher, on le branche ici sur le côté du pistolet. Et ensuite, vous le branchez à un port USB. C'est super pratique parce que franchement, la batterie, elle tient super longtemps. Elle tient 2-3 semaines très facilement. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un hyper bon plan. Et ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que la batterie, elle est démontable. Donc si vous avez un problème avec la batterie, vous pouvez la changer sans problème, ce qui est plutôt rassurant aussi. Ensuite, l'autre avantage de ce pistolet-là, c'est que l'écran, il est assez facile d'utilisation. Vous avez un bouton en fait on-off. Vous avez juste à rester 2 secondes à appuyer sur le bouton. Et le pistolet s'allume. Vous rappuyez dessus pour enclencher la marche. Et vous avez différentes vitesses. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Là, je ne sais pas si on le voit trop, mais en fait, c'est marqué sur l'écran. Ça s'éclaire au niveau du chiffre par rapport à la vitesse à laquelle vous allez. Et vous avez comme ça jusqu'à vitesse 4. Donc vous voyez, ça fait déjà pas mal de bruit. C'est assez intense. Et parallèlement à ça, en fait, vous pouvez rester appuyé 2 secondes pour l'éteindre. Vous avez aussi un petit capteur ici qui s'allume de vert à jaune à rouge. Et en fait, plus il y a de pression, plus la couleur est fonce. Et quand vous êtes à rouge, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de pression que vous mettez lorsque vous appuyez sur votre muscle. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester un petit peu les différents embouts. Les embouts sont en silicone. Donc c'est plutôt une matière qui est assez agréable et de bonne qualité. Ça ne s'abime pas très vite si on en prend soin. Et là, on va tester la petite soucoupe qui est comme ça, qui est faite en général lorsqu'on a des tensions un petit peu musculaires pour se soulager. Donc c'est très simple. On a juste à le visser en bout comme ceci. Je vais rappuyer 2 secondes sur le bouton. Donc là, il est allumé. J'ai juste à rappuyer une fois pour le déclencher. Et vous voyez, on va le mettre sur le trapèze ici, sur les zones qui peuvent être un petit peu sensibles. Et franchement, c'est hyper, hyper agréable. Ça fait beaucoup de bien. Et on sent que ça bosse vachement. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, moi je trouve ça assez utile pour détendre un petit peu les zones rapidement. On peut se le faire tout seul. Donc c'est super pratique. J'ai déjà vu des tests en fait sur internet où les gens prenaient par exemple la main gauche pour faire le trapèze gauche. Essayez d'éviter ça si vous pouvez. Parce qu'en fait, forcément, si vous utilisez le bras du même côté que le muscle qui est à détendre, vous le contractez déjà à la base. Donc utilisez plutôt le bras opposé. Et du coup, le muscle est parfaitement détendu et il est prêt vraiment à être massé et à être soulagé. Voilà, vous pouvez rester un petit peu, quelques minutes. Vous pouvez changer, vous allez sur votre trapèze, comme ça. Quitte à revenir dessus après. Mais franchement, ça fait trop de bien. Donc là, du coup, je vais l'éteindre. On va changer d'embout. On va mettre un embout circulaire avec des petits reliefs qui lui est plus censé être adapté à des muscles plats, larges et assez raides. Donc là, on va l'utiliser un petit peu sur le muscle pectoraux. Pardon, je fais des bêtises. Voilà. Donc là, une fois qu'il est placé, on rallume et on met l'embout comme ceci. par exemple. Alors, c'est assez marrant. On peut même augmenter la vitesse. Donc pour augmenter la vitesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai juste à rappuyer une fois sur le bouton. Donc là, je suis en vitesse 2. Je peux monter en 3. Donc là, c'est un petit peu costaud. Vous voyez que ma voix, elle tremble un petit peu aussi. Mais pareil, on sent que le muscle, il se relâche. Ça fait vachement de bien. C'est hyper agréable. Donc ce que je vais faire pour vous montrer, c'est marrant. Je vais vous montrer un petit peu torse nu. Vous allez voir que le muscle, il bouge vraiment dans tous les sens. Donc le muscle bouge vraiment dans tous les sens. Vous allez voir, c'est hyper impressionnant. Je le mets en vitesse 3 pour que vous vous rendiez bien compte. Donc là, on voit que ça avance pas mal. Et vous voyez que le muscle, il vibre quand même pas mal. C'est assez puissant. On entend bien l'impact d'ailleurs. Vous pouvez passer comme ça sur votre muscle pectoraux. Vous pouvez même aller un petit peu sur l'épaule si vous voulez. Vous entendez le bruit ? C'est puissant. Et franchement, c'est hyper relaxant. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence déjà à être un petit peu rouge. Vous voyez que l'impact, il est quand même pas mal. Et vous pouvez passer comme ça les longs des muscles. Moi, il y a un endroit que j'aime bien aussi perso, qui est beaucoup contracturé quand je fais du sport, c'est le haut de mes fesses. Donc là, on ne voit pas très bien, mais vous pouvez prendre le pistolet comme ça et l'appliquer en bas sur vos fesses en étant assis comme ça. Donc c'est super agréable. Franchement, ça, ça fait trop de bien. Je vous le conseille de l'essayer. Vous m'en direz des nouvelles. Et vous passez comme ceci un petit peu le long et vous restez à peu près une minute par muscle. Vous changez d'endroit, vous revenez. C'est très pratique, c'est hyper agréable. Il y a des zones qui sont un peu plus difficiles à atteindre quand on est tout seul. Mais bon, ça se fait. Si jamais vous avez vraiment trop de mal, vous pouvez demander à quelqu'un de vous le faire aussi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, il y a deux autres embouts à tester. Mais ceux-là, ils sont sur des endroits un petit peu plus spécifiques, notamment sur le pied. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous voyez, il y a un embout avec une forme un petit peu d'ogive qu'on va insérer sur le pistolet. Donc ça, c'est un peu plus puissant quand même. Donc du coup, ça tape un peu plus fort. Et moi, je m'en sers pour les pieds. Donc vous voyez, j'allume. Et là, je mets mon pied comme ceci. Et vous voyez qu'on peut le passer le long, comme ça. Ça fait vachement de bien. C'est hyper agréable. Après des journées où on a beaucoup marché, où on a fait du sport, des choses comme ça, on le passe un petit peu partout, sur la plante du pied. Et c'est hyper agréable. Il y a un deuxième embout que je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez, on le détache assez facilement. Et il y a un embout qui a une forme un petit peu bizarre, en forme de U. Donc ça, il est plus adapté quand vous avez des problèmes de tendons d'achille ou des choses comme ça, parce qu'il a vraiment, en fait, la forme de votre tendon. Donc pareil, je vais l'allumer. Je vais le faire marcher. Et vous voyez qu'on va le mettre ici, sur l'arrière du pied. Ça épouse bien la forme de mon pied. Pareil, c'est un peu plus puissant. Mais c'est tout aussi agréable. Et vous pouvez le faire tourner un petit peu, comme ça. C'est super sympa. Pareil, de bas en haut, de haut en bas. Voilà, c'est hyper agréable. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je pouvais vous montrer sur les fonctionnalités un petit peu de l'appareil. Maintenant, je voulais quand même vous mettre un petit peu pas en garde. Mais moi, personnellement, je l'utilise vraiment que pour du confort et pour me détendre, musculairement parlant, ou pour récupérer d'après le sport. Parce que la plupart d'entre vous qui l'utilisent, vous n'êtes ni médecin, ni kiné, ni ostéopathe. Donc, n'hésitez pas, si les douleurs persistent, malgré le massage, que ça ne vous soulage pas ou que ça empire, à consulter votre médecin, notamment si vous avez une pathologie particulière, comme une tendinopathie. Votre médecin, votre kiné, votre ostéopathe, ils seront beaucoup plus efficaces que le pistolet. Ce qui ne vous empêchera pas, éventuellement, s'ils n'y voient pas d'inconvénients, à ce que vous l'utilisiez en parallèle de leur traitement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce pistolet-là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker les vidéos et à les partager si vous pensez qu'elles peuvent être utiles à d'autres personnes que notre entourage. N'hésitez pas non plus à commenter un petit peu la vidéo pour vous nous dire si vous-même avez été déjà testeur de ce pistolet-là, ce que vous en pensez, ce qui s'est passé, etc. C'est toujours enrichissant d'avoir les avis d'autres personnes. Et si jamais vous avez trop de stress, trop de douleur, nous avons aussi un groupe Facebook totalement gratuit dont le lien est en commentaire et dans la description de la vidéo aussi. Et nous offrons aussi une solution qui s'appelle Intégrative Mobility qui est une formation d'à peu près deux heures qui gère un petit peu tous les problèmes qu'on peut avoir de stress, de douleur, de positionnement, d'organisation de travail, que ce soit au bureau ou en télétravail. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, vous le méritez. A bientôt.